Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Médium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du lundi 5 octobre 2020 avec et comme toujours monsieur le jeu de 32. Allez c'est parti, oh bah décidément, regardez, hop ça commence bien. L'as de pique, signature pour vous, pour ce lundi 5 octobre. Donc signature, ça peut être signature de contrat, ça peut être tout ce qui est lié, signature si vous voulez vendre un bien immobilier ou acheter un bien immobilier ou signature, ça peut être aussi tout ce qui est lié en location bien sûr. Donc là ça va nous parler de signature. Donc à vous de mettre à votre sauce, en tous les cas c'est plutôt bon signe. En tous les cas aussi, donc je disais pour ce lundi 5 octobre 2020, chiffre 5 dans la numérologie c'est un excellent chiffre. C'est le signe justement de la libération, il y a quelque chose qui va justement s'arrêter, se conclure. Enfin vous allez avoir la paix, le 5 en numérologie, c'est la délivrance, la libération. Vous allez enfin souffler d'une situation, d'accord ? Donc justement peut-être que vous allez justement vous attendez, je répète deux fois mes mots là, oula ! Je suis en train de remarquer ça. Peut-être que vous allez signer des papiers qui ça faisait longtemps, un certain bail justement que vous attendez cette signature. Donc c'est quelque chose pour vous de libérateur. Pour ce lundi 5 octobre 2020, c'est aussi dans le domaine sentimental, c'est tout ce qui est liaison, rencontre amoureuse. Peut-être que vous allez avoir le choix de plusieurs partenaires. En tous les cas, il y en a un qui est bon parmi ses prétendants ou ses prétendantes, si vous êtes en train de discuter avec plusieurs personnes. En tous les cas, c'est plutôt positif pour ce lundi 5 octobre dans le domaine sentimental d'un côté et dans l'autre côté, si c'est dans le domaine que ce soit professionnel, financier, il y a avec cette tasse de pique qui est tombée, il y a une signature ou des signatures qui vont être faites. Et comme le chiffre 5 dans la numérologie, c'est porteur de bonnes nouvelles, une libération, quelque chose qui enfin vous allez être vraiment bien, vous allez souffler. Concernant la planète, c'est la planète, la lune, associée à ce lundi. C'est tout ce qui est lié à l'émotion, à la sensibilité. Peut-être que justement, suite à ces bonnes nouvelles que vous allez apprendre côté sentimental, professionnel ou financier, ou même dans le domaine de la santé éventuellement aussi, il va y avoir quelque chose de très très fort, tout ce qui est lié à l'émotion, la sensibilité. Et comme je le dis à chaque fois, la lune est très très importante pour nous parce qu'on réagit, notre corps, notre mental et notre physique, que ce soit mental, physique ou psychologique, réagit très fortement à la lune. Donc pour ce lundi, il va y avoir pas mal d'émotions à l'intérieur de vous qui vont peut-être exploser, enfin exploser de bonheur, de joie. Et vous allez extrêmement sensible, peut-être qu'on, même dans le domaine sentimental, on va vous déclarer votre flamme, enfin, et donc, vous allez déclarer votre flamme, mais peut-être que le partenaire va déclarer sa flamme. Et vous allez être vraiment, ben tomber vraiment, être sur le fait du truc, quoi. Vraiment, vous allez peut-être pas vous y attendre. Bon, en tous les cas, je vous souhaite, hein, toutes ces bonnes nouvelles, là. Allez, on va procéder à la coupe, parce que je blablate, je blablate. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Regardez, très, très jolie coupe. Donc voyez, franchement, de la joie. Concernant, là, ça nous parle de sentiments, ça nous parle de projets, projets de mariage. Peut-être que votre chair est tendre, ça fait un petit certain temps que vous êtes avec la personne, et puis vous attendez qu'il vous demande un mariage, et ben, peut-être que ça sera pour ce lundi 5 octobre 2020, mais en tous les cas, je vous le souhaite. Là, il y a vraiment du bonheur, hein. Joie pour vivre avec la personne. Il y a vraiment des choses, des projets que vous avez en tête qui vont se réaliser. Donc là, on a tout ce qui est réuni. On va regarder avec le tirage à 13 cartes, comme quoi ça sert de blablater. Enfin, je blablate concernant, bien sûr, tous les domaines qui peuvent se passer pour vous. Donc là, on a vraiment tous les domaines qui peuvent être réalisés. Et on a encore ce 10 de cœur. On va regarder vraiment plus clairement en dos de deck, derrière ce qui se passe, ce 10 de cœur. Mais là, il n'y a que du bonheur pour ce lundi 5 octobre. Je vous le souhaite en tous les cas. Donc bien sûr, comme d'habitude, c'est un tirage général. Donc ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde. D'accord ? Donc là, on est bon. On y va. Bon, on est non sur du retard. Donc il y a peut-être des choses qui ont été bloquées, qui vont se débloquer. Peut-être que, comme je vous le disais, dans le domaine sentimental, que vous attendez que votre partenaire vous demande de venir habiter avec lui ou avec vous. En tous les cas, on voit bien que ça vous tracassait, ces choses-là. Donc là, on a un côté où les choses vont se débloquer, car elles étaient vraiment... Et ça vous tracassait. D'accord ? Donc ça, c'est une histoire. On vous dit une autre histoire, là, en dos de deck. On a un valet de cœur. Donc ça peut être soit un fils, un frère ou un meilleur ami. Mais là, ça peut nous parler de fils, parce qu'on a la dame de pique derrière. Donc la dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, à partir d'un certain âge. Donc, ou une maman. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles, vous, mesdames, de votre fils, avec certitude. Mais là, comme on arrête avec cette dame de pique, donc là, il y a peut-être une relation mère-fils, pardon, fusionnelle. D'accord ? Il y avait peut-être eu des soucis, parce qu'il y avait l'huile de pique avant. Mais les choses se... Il y a peut-être une réconciliation. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles d'un meilleur ami, d'un fils ou d'un frère. Là, on vous dit avec certitude... Oh, là, il n'y a que du pique. Donc, il y a des signatures, c'est confirmé dans les 24h48, donc là, c'est plutôt pas mal. Et là, on nous parle de jeune homme, un homme avec qui vous êtes ou une femme, soit un petit peu plus jeune que vous. Il y a de la joie, ou un peu ce côté immature, homme ou femme, vous mettez à votre sauce, bien sûr, messieurs. Et il y a de la joie concernant tout ce qui est lié au travail, concernant cet homme, concernant vous, cette femme. En tous les cas, on a vraiment ce côté dans le foyer, vraiment bon. Bon, mais on vous dit de faire attention dans le foyer également, peut-être une soeur, une meilleure... Enfin, plutôt dans le foyer, dans la famille, on va dire. Faites attention à une femme pas bonne, d'accord ? Concernant, vous voyez, c'est bien confirmé que c'est vous. Donc, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit bien, justement, de faire attention, de faire attention à une personne dans votre foyer, dans votre famille, qui sera peut-être jalouse de votre situation. Eh oui ! Allez, on y va, on commence, c'est parti. Eh bien, regardez, c'est pas beau, ça ? Donc, peut-être pour des projets pour faire un bébé, peut-être projet avec une nouvelle relation, comme je vous le disais, il y a un nouveau départ pour vous, pour ce lundi. Des bonnes nouvelles arrivent. Il peut y avoir une réconciliation. On a une réconciliation aussi avec ce set de cœur. On nous parle de huit de trèfle. Avec ce huit de trèfle, on nous parle de tout ce qui est lié administratif, tout ce qui est dans l'administration. Donc, de papiers, peut-être des papiers à signer. On avait l'as de pique qui est tombé. En tous les cas, on vous dit que c'est plutôt positif, puisque on va regarder juste après cette carte du huit de trèfle, ce qu'il y a. Mais là, on nous parle bien de tout ce qui est lié à tout ce qui est administration, papiers, donc peut-être papiers à signer, que vous allez recevoir. Ça peut nous parler de petites sommes d'argent, de petits profits que vous pouvez éventuellement recevoir. Je vous le souhaite. Bon, c'est pas une somme excessive. Attention, le huit de trèfle, c'est petit profit, petite somme d'argent. Mais bon, c'est quand même plutôt agréable. On reçoit quand même de l'argent. Au lieu d'en donner, on en donne assez comme ça. Mais là, on nous parle vraiment de choses, de réconciliation. Ça peut être aussi peut-être qu'il y a un nouveau départ dans un changement de poste. Donc, pourquoi pas ? Mais en tous les cas, c'est plutôt positif. Vous pouvez aussi apprendre une grossesse d'une jeune femme brune autour de vous. Ça peut être dans votre travail. Vous pouvez apprendre une naissance. Ça peut être vous, mesdames, concernant, on va dire, une naissance. Et ça peut être synonyme d'une fille. Mesdames, si vous êtes enceinte, pour certains et certaines, il peut y avoir une fille si il y a une grossesse en cours. On nous parle de nouvelles, en tous les cas. Une nouvelle de cette jeune femme brune, adolescente. On nous parle également de nouvelles de papier et de somme d'argent. On nous parle également dans les nouvelles concernant cet homme, dans Très Rapide, avec ce cavalier, ce valet de carreaux. C'est des nouvelles très rapides. Donc là, des nouvelles d'un homme qui a du caractère ou d'une femme, vous mettez à votre sauce. Waouh, génial. Je vous dis, c'est un magnifique jeu, là. Donc là, il y a la réussite. Donc pour celles et ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer une personne. Il y a bien une nouvelle relation. Pour celles et ceux qui, ça fait un petit bout de temps, ou il n'y a pas longtemps, vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit un homme ou une femme. C'est la réussite. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles. On vous dit réussite aussi concernant votre fille, votre meilleure amie ou votre soeur. La réussite, peut-être qu'elle va venir vous voir, ou votre fille, ou votre soeur, votre meilleure amie. parle de projet de déménager ou de changer de vie, de région. On vous dit que soit vous, vous allez aller la voir, ou pourquoi pas vous, vous allez déménager pour vous rapprocher de votre fille, votre meilleure amie, ou votre soeur. En tous les cas, il y a de la conversation, il y a de la discussion, et il y a du déplacement. On vous dit qu'on nous parle de déplacement, petit déplacement, donc pas très loin de chez vous, peut-être d'aller voir pour ce lundi 5 octobre, ou trois jours après, ou trois jours avant, où vous avez peut-être eu des nouvelles de votre médecin. En tous les cas, si c'est pour ce lundi 5 octobre, là, il y aura, pour ce jour-là, déplacement concernant un médecin, un homme de loi, un notaire, un avocat. Tout ce qui est en rapport avec l'uniforme, tout ce qui est en rapport avec la justice, peut-être suite à un papier que vous avez reçu, puisqu'on a le set de trèfle, tout ce qui est en rapport avec le courrier administratif. Donc là, peut-être que vous allez devoir, suite à ce courrier, vous déplacer, donc peut-être voir votre médecin, un agent immobilier, un notaire, ou éventuellement tout ce qui est en rapport avec la justice. OK ? Ensuite, on nous parle donc de papier, des nouvelles par écrit ou par téléphone. On a les deux, en tous les cas. On vous dit que ça nous parle d'argent, donc peut-être que vous allez devoir vous déplacer concernant une somme d'argent qu'on vous doit, mais il y aura de la colère. Donc peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent qui est quand même assez importante, mais en tous les cas, ça ne sera peut-être pas le montant que vous souhaitez. Donc là, vous allez peut-être devoir vous déplacer et rectifier le tir et de remettre toutes les choses là à sa place. En tous les cas, magnifique tirage. Dans le domaine professionnel, c'est bon. Il y en a qui vont peut-être pouvoir se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, puisqu'on a quand même ce 10 de trèfle à côté de ce roi de pique. Donc là, en tous les cas, dans le domaine sentimental, c'est nickel. Dans le domaine cercle amical familial, on vous dit que là, il y a peut-être un changement concernant votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur. Peut-être que vous allez la voir ou elle va déménager pour se rapprocher de vous. Pourquoi pas ? On nous parle bien des nouvelles d'un homme, donc un homme ou une femme. Vous mettez à votre sauce. Excusez-moi, je baille. En tous les cas, là, on a vraiment une somme d'argent à recevoir. Le seul petit souci, c'est que peut-être, bon, c'est quand même une somme importante. Peut-être que vous avez vendu, puisqu'on avait la signature, ou par rapport à un divorce. Pourquoi pas ? Vous attendez une somme d'argent et ce n'est peut-être pas le montant souhaité. On ne vous dit pas de vous laisser faire en tous les cas. Allez, on va faire les associations de cartes. J'ai quoi ? J'ai que deux As. Ok, j'ai que deux Rois. J'ai qu'une Dame. J'ai qu'un Valet. Concernant les cartes les plus fortes. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai que deux Dix. J'ai que deux Huit. J'ai trois Sept. J'ai que trois Sept. Donc trois Sept, c'est tout ce qui est lié aux douleurs. Donc comme je vous le disais, peut-être que vous avez des douleurs, vous allez voir votre médecin. Vous allez devoir vous déplacer concernant ça. Mais ce ne sont que des douleurs passagères pour l'instant puisque trois Sept, quatre Sept, c'est porteur de bonnes nouvelles. On va recouvrir que ce Sept de carreaux qui nous énerve parce que c'est le seul... C'est la seule carte qui est négative mais c'est une colère. On va regarder. Colère avec une personne pas bonne et une Dame de carreaux. Donc c'est une femme et qui est dans le foyer. C'est confirmé. Donc il y aura une petite engueulade concernant une soie, une meilleure amie. Enfin, c'est une femme autour de vous. Ça peut être une meilleure amie ou une amie simplement. Bon, ça aurait été une meilleure amie, ça aurait été... Vous voyez, il y aurait eu la Dame de cœur à la suite. Là, on va plutôt dire que c'est une personne qui est quand même... Ça peut être dans le foyer, hein. Qui est quand même proche de vous. Donc ça peut être une belle sœur, une sœur. On vous dit de faire attention. Une fille, pourquoi pas. Mais bon, là, votre fille représente ou la meilleure amie ou la sœur représente bon... Enfin, représente bien dans votre jeu. Mais là, il y a quelqu'un quand même dans le foyer ou proche de vous, hein. D'accord ? Allez, on va regarder dans le tirage sentimental. Mais en tous les cas, c'est magnifique pour le sentimental. On va regarder si ça confirme. Après, je ferai le Béline en croix. Et ne vous inquiétez pas, je commence tout à l'heure les tirages sentimentaux. Et je commence par les Capricornes. Bon, il y en a qui ont des projets, surtout les enfants. Il y en a qui ont des projets de bébés. Il y a des projets de... Tout ce qui est lié à la famille. Peut-être que vous avez un de vos enfants qui a des projets, en tous les cas. Il y a tout ce qui est lié à la famille. Il y a des projets familiaux, là, qui vont se mettre en place. Allez, on y va. Tirage sentimental pour ce lundi 5 octobre 2020. On y va. C'est parti. Donc, Kiki. On a la carte de la santé. On a la carte du voyage, du déménagement. Donc là, peut-être qu'il y a une situation où vous allez devoir, peut-être... Vous avez envie de déménager parce que là où vous êtes, vous tournez en rond. Ça vous agace. Là, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez carrément envie de changer d'endroit, de lieu d'habitation. Là, vous en avez ras-le-bol. Vous déprimez. Le truc, c'est vous déprimez. Là, c'est plutôt ça. Allez, on y va. Tirage en croix pour le sentimental. Peut-être que aussi, si on reste dans le domaine sentimental à la coupe, peut-être que vous êtes en train de fréquenter une personne ou en relation avec une personne qui habite loin. et ça, ça vous mine. Et ça, c'est compréhensif. C'est compréhensible. Enfin, compréhensif. Je n'arrive plus à parler, moi, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça. On a la réunion. On a le cadeau. On a le retard. Et on a le temps. Ah ah ! Et on a... Il y a une distance. Ah, il y a un retour. Hum hum. Bon. On nous parle de discussion. Il y a une réunion, là. Vous voyez ces petits personnages qui sont autour de la table. Il y a une réunion. Donc, ça peut être une réunion familiale. Peut-être un anniversaire puisqu'on a le cadeau. Ça peut être... On peut vous inviter. On vous dit sur du retard. Donc là... Alors, ça peut être une discussion aussi inattendue que vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Ça peut être avec votre chéri, chère et tante. Mais comme il y a la carte du retour, peut-être qu'il y aura le retour d'un ex qui revient dans votre vie. Il y aura une discussion et ça va être pris comme un cadeau du ciel. On vous annonce, par contre, sur du retard et on vous dit de prendre son temps. et les choses vont se faire dans le temps concernant une personne et de quelqu'un, peut-être un ex qui revient, qui s'était éloigné de vous et qui se rapproche. Et on vous dit qu'il y a la parole, enfin, la victoire. Je regarde juste après, je vais trop vite. Et on a la carte de la parole. Donc, on vous dit de discuter avec cette nouvelle... Enfin, cette personne qui reviendrait dans votre vie, qui a pris ses distances. Alors, là, en plus, on nous parle du passé. On nous parle de... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Il y a de la jalousie dans l'air. Oh là là ! Bon ! On y va, mes amis, pour ce lundi 5 octobre 2020 ? Donc, côté sentimental, c'est bon, comme je vous ai dit, là, ce n'est pas que les cartes sont négatives, c'est que je vais vous dire que c'est les gens qui sont négatifs pour vous. Je vous explique. Alors, il y a deux cas pour vous, mes amis célibataires, pour ce lundi 5 octobre 2020. On nous parle du boomerang. On nous parle de réunion. Donc, il y a de la discussion. Il y a le passé qui vous revient en pleine figure, là, à l'instant présent, ou le passé. Donc, peut-être soit dans une situation, mes amis célibataires, vous pensez encore à votre passé, ou éventuellement, mes amis célibataires, on vous dit, justement, d'avancer, d'arrêter de penser à votre passé. On vous dit qu'il y aura une rencontre. Attention ! La personne, justement, va vous montrer du doigt. D'accord ? Parce que la personne, là, c'est des gens qui sont contre. Soit, on vous dit, la personne que vous allez rencontrer, on vous dit bien qu'elle va essayer, et on a la parole, on a la réunion, la parole. Donc, là, il y a un cas, il y a un dilemme pour vous-même. Soit que vous avancez avec cette nouvelle personne, et vous arrêtez de cogiter de votre passé. D'accord ? Soit, il y a une personne du passé qui revient, mais elle est en contre. La personne ne changera pas. Elle vous... Alors, peut-être que par le passé, elle vous a fait du mal, elle vous montrera du doigt, elle va vous dire des choses pas gentilles, elle ne changera pas. Je vous le dis, là, le tirage, il est clair. Si vous voulez souhaiter, mes amis célibataires, une personne qui revient dans votre passé, elle ne changera pas. Elle vous mettra dans une situation d'échec. Vous n'y arriverez pas parce que là, on vous demande de faire un travail et cette personne-là, soit elle est trop jalouse, soit vous, vous êtes trop jalouse, soit il y a une situation autour de vous par rapport à cette personne-là, par rapport à votre passé qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine. Donc, soit, honnêtement, mes amis célibataires, il y a une personne du passé qui revient, vous retentez votre chance, mais ça ne marchera pas, je vous le dis cash. Ensuite, pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un, il y a une personne qui arrive, elle vous dira de stop, avance, parce que si vous n'avancez pas avec cette personne, malgré qu'elle est bonne, on vous demande de faire un travail sur vous-même. Il y aura une situation d'échec. La personne vous demande de prendre les devants. Si vous ne prenez pas les devants, vous ne l'écoutez pas, ça ne marchera pas. D'accord, mes amis célibataires ? Là, c'est vraiment, c'est très rare que je dise un tirage comme ça négatif. Je vous le dis, pour mes amis célibataires. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareillement, mais là, vous, honnêtement, on vous dit de balayer, de balayer le passé. Vous avez subi un passé difficile, on vous dit que la personne, vous avez un gros travail à faire, vous avez peur que la personne, cette nouvelle personne vous montre du doigt, vous êtes dans une situation d'échec, il y a beaucoup de jalousie autour de vous, on vous demande de travailler. La personne va vous aider, mais si vous ne le faites pas, vous également, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, on vous dit que la personne avec qui vous êtes va vous aider, mais attention, à tout moment, cette personne-là peut prendre la poudre d'escampette. Donc, même si vous êtes bien avec cette personne-là, on vous dit, d'un côté, oubliez le passé, parce que si vous, il y a une belle relation, il n'y a pas de souci, mais on vous dit d'avancer. Ne restez pas sur le passé. D'accord ? Parce qu'il y a peut-être une personne du passé qui va revenir, malgré que vous êtes en couple. Donc, avancez. Si vous avancez, votre relation est bonne. D'accord ? Si vous n'avancez pas, la personne vous le fera savoir. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a peut-être eu une situation, peut-être qu'il y a un ex qui revient dans votre vie, ou il y a eu une histoire du passé qui ressurgit. On vous dit, attention, votre mari, votre femme vous dit, attention cocotte ou coco, avance. D'accord ? Sinon, ça ne va pas. Et votre mari ou votre femme voit que vous êtes en situation et que ça vous fait du mal. Peut-être qu'il y a une situation de jalousie dans la famille. Vous voyez ? Et on vous demande, votre mari, votre femme vous demande de travailler sur ça, de passer au-dessus. Le couple va bien, mais attention, d'accord ? Mes amis qui sont en couple, attention qu'il y a quelque chose qui ne revienne pas sur le tapis. Ensuite, pour celles et ceux, par contre, vous, c'est catégorique que vous voulez vous séparer. Bon, là, vous, c'est vraiment, vous partez, il faut partir. Voyez ? C'est vous qui êtes maître de votre situation, ce n'est pas nous les médiums, mais là, on vous dit de partir. D'accord ? Là, il y a une situation où, voilà, il faut partir, vous, vous avez la possibilité, mais attention, peut-être que votre ex-mari ou votre ex-femme reviendra à la charge. D'accord ? Il y a une situation où on vous demande de travailler, de faire de gros efforts. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, pareil, on vous dit que, par la suite, une fois que, là, ça serait plutôt avec la personne qui est en triangulaire. Il y aura une situation de divorce avec sa partenaire ou son mari ou sa femme, mais vous avez peur que, il y aura, son ex peut revenir. On vous dit, attention, votre partenaire vous dit, arrête de me dire que je suis trop avec ma femme ou avec mon mari, que tu as peur qu'elle revienne, je peux comprendre. Il va vous aider. On vous demande de faire un travail, mais ne remettez pas la balle du camp de l'ex. Elle serait trop contente. Ça peut en pâtir sur votre couple. Il y a de la jalousie. Elle sera jalouse, son ex, enfin, sa future ex, ou son futur ex-mari ou sa future ex-femme. Donc là, on vous dit vraiment d'avancer. D'accord ? Parce que vous êtes dans une situation d'échec et on vous demande de travailler. Sinon, ça peut clasher entre vous deux. Mais la personne vous aime. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, bon ben vous, le retour de l'ex, il vient bien. Mais là, on vous dit, vous allez régler vos comptes. Là, il y a vraiment une situation où vous allez régler vos comptes. Il y avait peut-être une sensation, justement, de jalousie. Il y avait trop de gens jaloux ou vous, vous étiez jaloux, vous lui prenez peut-être trop la tête ou lui, vous prenez trop la tête. C'est pour ça qu'il est parti ou c'est peut-être vous qui est parti, vous le regrettez. Peu importe. Mais on vous demande de faire un gros travail. Là, en fait, pour tout le monde, pour ce lundi 5 octobre 2020, la relation, elle est bonne à condition que vous avancez, que vous ne pensez plus au passé. D'accord ? Il faut communiquer. C'est pas un tirage facile mais il n'est pas négatif pour la relation avec la personne avec qui vous êtes. Ok ? C'est surtout les gens qui sont autour de vous puisqu'il y a la carte de la jalousie et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui essayent de vous séparer. Et ça vous perturbe. Vous êtes dans une sensation d'échec pour tout le monde, pour celles et ceux qui sont en célibataire aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y a un ex qui va revenir mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un où la situation là va faire que vous n'allez peut-être pas vous entendre avec sa famille ou votre famille ne va peut-être pas s'entendre. Vous voyez, il y a trop de gens qui vont vouloir se mêler de votre relation. La relation, elle est bonne comme on l'a vu dans le jeu de 32. Bon, regardez, il y a les honneurs, il y a l'invitation. Donc là, vous voyez, il y a des choses bonnes pour ce lundi, c'est 5 octobre mais par la suite, on vous demande de passer au-dessus. Et même votre futur homme ou future femme ou votre femme actuelle ou pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareil, il va vous aider, il vous demande, il va vous montrer du doigt, il va me dire cocotte, coco, vas-y, on s'en fout. D'accord ? Allez, c'est bon ? Hop, on a l'invitation encore. Donc là, c'est plutôt pas mal. Invitation concernant, vous allez peut-être vous déplacer concernant de l'argent, une somme d'argent, un héritage, peut-être recevoir quelqu'un justement qui a eu un accident et qui est décédé et qui a eu des pleurs. Donc ça peut être quelqu'un, vous voyez, il y a la famille. Donc faites gaffe pour certains et certaines. Alors c'est peut-être un décès qui a été déjà passé. D'accord ? Et là, ça va nous parler d'argent. Mais faites attention aux gens, si on vous invite concernant de l'argent, faites gaffe quand même pour ne pas vous soutirer de l'argent. Regardez, là on a un magnifique jeu. Magnifique ! On parlait de déménagement. Regardez, il y a quelqu'un en appui, il y a la réussite, on a l'élévation, on a la naissance, on a le départ. Donc là, honnêtement, on a l'invitation. Là, honnêtement, ça peut nous parler de plusieurs sujets. Peut-être qu'un ami va vous demander justement si c'est, on va parler de travail, peut-être que vous allez apprendre qu'un ami va vous téléphoner, peu importe, vous allez avoir des nouvelles d'un ami, qui va vous dire, tiens, je t'ai trouvé un poste et là, franchement, ça va être la réussite. Par contre, le poste, il est loin. Alors, peut-être que cet ami a vit loin, il va vous dire, tiens, je t'ai trouvé un poste, pas très loin de chez moi, si tu veux, hop, c'est bon, c'est OK pour toi, tu gagneras de l'argent, il y a de la réussite puisqu'on a quand même de l'argent. On a l'élévation et c'est un nouveau départ pour vous, d'accord ? Pour d'autres, on a une situation, si on reste dans le domaine sentimental, on nous parle que quelqu'un, un appui proche, peut-être que vous êtes en relation avec une personne visite, on vous dit qu'il y a une belle élévation, on vous dit qu'il y a la naissance, peut-être projet de bébé, mais en tous les cas, il y a une nouvelle relation et il y a un départ. Peut-être que la personne vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer qui, pour l'instant, et on va dire, ce n'est pas encore tout à fait le love, 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 voilà, vous êtes dans une phase de discussion, vous apprenez à vous connaître et par la suite, la personne va peut-être vous demander de partir. Donc là, en tous les cas, il y a une belle relation et c'est magnifique. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bon dans le domaine sentimental. Ce n'est pas comme, vous voyez, dans l'oracle des miroirs, ce n'est pas le partenaire, mais le partenaire va vous faire bouger. Vous voyez, c'est un appui, il est protecteur. Vous voyez, cette personne-là est protecteur, va vraiment vous faire avancer, que ce soit même dans le domaine psychologique ou physique. D'accord ? On y va, on fonce, on vit ensemble, on s'en fout des autres. Ok ? Donc, mais c'est vrai que ça peut être très perturbateur, je peux comprendre. Allez, on finit avec M. Lettéla. Allez, pour ce tirage du jour du lundi 5 octobre 2020, c'est pas effectivement kiki. Waouh ! On vous dit de prendre l'air et on vous dit de se débarrasser du superflu. Vous voyez, comme je vous le disais, on débarrasse des choses de négatives. Et là, on a l'espérance et on a le sage à vie. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des personnes et surtout votre partenaire ou le futur partenaire ou votre futur partenaire, homme ou femme, que vous allez rencontrer va vraiment vous booster. D'accord ? Donc ça, il n'y a aucun souci. Moi, je ne me tracasse pas. Donc ça, c'est plutôt génial. Allez, on y va, on va regarder plus clairement avec monsieur le grand, t'étais là, bien sûr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Allez, hop, c'est parti. On a une surprise. Il y a quelque chose qui vous chagrinait. Peut-être que vous êtes dans une attente d'une nouvelle d'un homme ou d'une femme. Et là, regardez, surprise, la personne arrive ou la personne va vous donner un coup de fil, carrément, ou va venir vous voir. Waouh ! Allez, ça, c'est bon. Allez, on va regarder ce qu'il y a derrière la surprise. On a la ville. On a la ville et le courroux. Donc le courroux, c'est la colère au portement. Donc peut-être que vous êtes dans une attente de nouvelles de quelqu'un. Ça vous met hors de vous. Vous êtes en colère et la personne habite peut-être loin de vous. Et on vous dit que c'est une personne qui est bien, qui est noble et qui a peut-être un enfant. Donc là, c'est plutôt génial. Vous êtes dans une attente, dans une surprise. On va mettre comme ça puisque c'était comme ça. Donc là, la personne arrive. Alors peut-être que là, on a la carte de l'indécision, on a pour parler. Donc peut-être que justement, cette personne-là, alors peut-être vous, vous êtes dans une indécision, vous êtes indécise concernant cette relation, si on reste dans le domaine sentimental. Alors ça peut être une surprise aussi dans le domaine professionnel, quelque chose de bon puisqu'on est ce lundi 5 octobre. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent normalement pour vous, pour certains et certaines, je vous le souhaite. En tous les cas, vous êtes dans une indécision, vous êtes indécise ou indécis concernant peut-être des papiers que vous allez recevoir. Ça va parler, ça va, vous allez peut-être discuter. Alors peut-être dans le domaine sentimental, vous êtes en discussion et puis là, la personne, vous vous dites, bon, un coup elle m'appelle, un coup elle ne m'appelle pas, un jour elle m'écrit, trois jours après elle ne m'écrit pas et vous êtes indécise. Vous ne savez pas, vous ne savez pas quoi faire de cette relation. Et si c'est dans le domaine professionnel, vous attendez quelque chose, peut-être que vous allez avoir la bonne surprise. Vous voyez, on a le militaire. Donc vous avez des nouvelles, des nouvelles d'une personne qui était dans l'ignorance, qui vous ignorez là. Elle fait l'ignorante. Donc là, je reste plus dans le domaine sentimental mais ça peut être dans le domaine, on va dire professionnel. Vous êtes dans une attente. On avait vu dans le jeu 32, il y avait l'as de pique, tout ce qui était signature, c'était porteur de bonnes nouvelles. Donc là, vous êtes indécise et là, vous allez avoir la bonne surprise concernant ce côté indécision. Et là, vous allez discuter avec la personne, que ce soit au téléphone, vous allez recevoir un courrier concernant un entretien ou un poste de travail. Je vous le souhaite. En tous les cas, des nouvelles d'un homme bon, d'un homme bon et sévère. D'accord ? Et de l'autre côté, un homme de campagne. Donc là, il y a des nouvelles d'un homme. Voyez, on reste, alors ça peut être un homme dans le domaine professionnel qui vous appelle, mais en tous les cas, les nouvelles arrivent vite. Les militaires, c'est les nouvelles qui arrivent vite. Donc là, vous allez être surprise, surprise de cet homme qui revient ou cette femme et avec qui vous êtes, peut-être que vous avez eu une désunion. Il y a eu un départ. Peut-être que c'est un ex qui revient. Pourquoi pas ? Vous allez être surpris. En tous les cas, dans un autre domaine, on a tout ce qui est financier, fortune, augmentation. Pourquoi pas dans le domaine professionnel, vous allez peut-être avoir une prime, une augmentation de salaire. Je vous le souhaite. Ça serait plutôt génial. Regardez, on a la victoire. On a la sincérité. Donc si c'est dans le domaine professionnel, on va, pour moi, vous allez peut-être évoluer, peut-être passer responsable, évoluer dans votre poste et avec un meilleur salaire. Vous avez la victoire. Et si c'est dans le domaine sentimental, on nous parle de vraiment que cet homme, en plus, elle est à côté de l'homme bon et sévère et on parle de sincérité. Donc c'est un homme qui revient ou une femme qui revient et il y aura de la sincérité entre vous. On nous parle d'une femme veuve, d'une femme méchante. Attention aux femmes autour de vous, que ce soit vous messieurs ou vous mesdames. On nous parle d'une femme seule, donc femme veuvage, qui est veuve. En tous les cas, on vous dit de faire attention. Alors ça concerne vous messieurs. On vous dit de faire attention à une femme. Alors, elle ressort en femme méchante. Peut-être que vous avez eu dernièrement une sale expérience avec une femme et peut-être vous allez voir ses nouvelles. On vous dit de faire attention à elle. Et pour vous, mesdames, comme c'est la carte du consultant, peut-être que c'est un homme qui a souffert sentimentalement, peut-être qu'il était longtemps avec une femme et cette femme réapparaît ou il va vous en parler. En tous les cas, il y a une femme méchante pour lui. Pas pour vous, mais pour lui. D'accord ? Ça peut être... Alors, je n'aime pas dire ça. Ça peut être une maman avec qui il est en désaccord ou il ne s'entend pas. D'accord ? Donc, c'est peut-être un homme qui a perdu son papa et il ne s'entend pas très bien avec sa maman. En tous les cas, vous voyez, on nous parle d'imprévu, on nous parle d'un espion. On vous dit peut-être de, justement, vous messieurs, de faire attention soit à cette femme ou aux gens autour de vous ou vous, mesdames, vous inversez puisque le consultant, vous mettez à la consultante. On vous dit de faire attention à tout ce qui est autour de vous. Mais faites gaffe quand même à des gens pas bons autour de vous. Et on nous parle du passé. Donc, il y a peut-être une personne qui revient du passé qui n'est pas bonne. Mais bon, moi, la personne du passé, comme je vous le disais, pour moi, elle est là et l'homme ou la femme est bonne. Donc, peut-être que, justement, on vous dit, comme je vous le disais, d'oublier le passé. D'accord ? Il y a peut-être des gens pas bons autour de vous qui vont essayer de casser votre couple parce qu'il y a quand même la carte. On a le passé et on a l'avenir. Donc, là, on vous dit, le passé, faites attention à tout ce qui est des gens, enfin, aux personnes pas bonnes. Moi, je ne parle pas de sentimentale. Bon, il pourrait, vous pouvez rencontrer quelqu'un, éventuellement, un ex qui revient, qui est bon et un deuxième. Mais bon, dans ce tirage-là, ce n'est pas ça. Pour moi, on vous dit vraiment d'oublier le passé, de faire attention aux gens pas bons. D'accord ? C'est plutôt ça. Et voyez, on vous dit de prendre de l'air et on vous dit de vous débarrasser du superflu. On ressort cette carte. Il va y avoir du jour. Regardez, on va vous donner la force. Alors, ça peut être la force majeure soit de là-haut. On va vous donner une force incroyable pour que vous puissiez avancer et on vous demande et on vous demande de tempérer les choses. Et voyez, on nous parle de prêtres. Donc, il faut vraiment... On va regarder l'espion. On va regarder le veuvage. Je vais quand même recouvrir le consultant. Je recouvre vraiment les cartes qui ne sont pas... Voilà. On va parler du désunion, de la femme, du passé, de l'imprévu, de l'homme bon quand même. Je vais recouvrir quand même les deux. On va recouvrir les deux. Vous voyez, il y a une dispute instantanée là. Vous voyez, par rapport aux gens autour de vous, de campagne, donc des gens proches. Vous voyez, il y a... On nous parle de... Alors, on vous dit, vous messieurs, de faire attention à vos amis. Vous voyez ? D'accord ? Amis, faux. Donc, on vous dit de faire attention. Vous voyez, pour moi, c'est il faut faire attention à vos amis. Et on vous dit, vous voyez, vous avez un sage avis et vous avez de l'espérance. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui revient de votre passé qui espère que vous reprenez avec. Voilà. Donc, ok. Donc là, vous voyez, vous avez cet homme-là qui est bon. Il a de l'inquiétude. C'est un homme qui est bon, qui a inquiétude sur de l'argent, qui a peut-être des finances un petit peu moins... Voilà. Il est très inquiet. Il fait attention. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude vis-à-vis de cet homme-là. C'est plutôt lui qui est inquiet, inquiet peut-être pour vous parce qu'il y a quelqu'un, un homme du passé qui revient ou une femme qui revient et ça l'inquiète. Mais là, c'est plutôt d'argent. Et là, on vous dit, vous voyez, le passé, il y a le changement. Donc vous voyez, on oublie le passé et on vous dit vous allez être invité. Et là, on va dire la femme veuvage. Donc là, la femme qui n'est pas bonne, on vous dit prudence. Vous voyez ? Et c'est une femme qui est parmi vous. Le peuple, c'est les gens autour de vous. Donc faites attention. Et la désunion, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous protège. Donc il y a bien quelqu'un qui revient dans votre vie avec qui vous avez été et il vous protège et c'est un appui. Donc il y en a qui peuvent, alors soit qu'il y a un ex qui revient, un ex qui est bon, qui est bon pour vous et vous repartez avec, mais il y aura de la jalousie autour de vous. D'accord ? Ou éventuellement, vous faites connaissance d'une nouvelle personne et on vous dit de faire attention à un ex qui reviendrait, mais quand même, ainsi que l'ex, on vous dit de faire quand même attention aux gens autour de vous. D'accord ? Donc voilà les amis pour ce tirage du jour du lundi 5 octobre 2020. On se retrouve dès demain pour votre tirage du mardi 6 octobre 2020. Je vous fais plein de gros bisous et là, juste après, j'attaque tous les signes. Alors ne vous inquiétez pas, comme j'ai des problèmes de téléchargement et je télécharge beaucoup de vidéos, donc soit si ça ne marche pas, si j'arrive à les mettre là tout à l'heure, sinon ça sera à partir de 22 heures. 22 heures, je les mets en boucle. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas, mais je commence par les Capricornes. D'accord ? C'est vous que je commence, vous mes amis Capricornes et après ça sera la suite. D'accord ? Donc là j'y vais, je me dépêche, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye ! A demain en tous les cas et passez une excellente soirée et puis on se retrouve dès demain. Ciao, ciao ! Bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501